La première fois que tu as rencontré le Lean, c'était à l'école ou c'était directement en entreprise ? Alors non, le Lean, la toute première fois que je l'ai rencontré, j'étais technicien qualité et en fait, dans mes activités, je devais surveiller plusieurs processus. Donc, j'étais dans l'aéronautique et en fait, on est venu me voir, on m'a dit « Damien, ça fait longtemps que tu travailles dessus, sur ce processus, donc tu le connais bien. Est-ce que ça te dirait de participer à un chantier Kaizen ? » Alors, quand la première fois que j'ai entendu le nom, je me suis dit « Je ne sais pas du tout ce que c'est ». Donc, pour découvrir ça, bien sûr, il n'y a pas de souci, je veux bien participer. Et du coup, j'ai découvert ce chantier-là, on s'est tous réunis dans une salle avec le tableau, les post-its et les différentes phases du Kaizen et à partir de là, je me suis dit « Ok, simplement surveiller un processus, donc c'est hyper intéressant, mais on en fait vite le tour. » Et participer à son amélioration, j'ai trouvé ça vraiment top. Et d'ailleurs, ça a été un des éléments déclencheurs de ma reprise d'études, parce que j'étais technicien qualité, j'ai repris mes études et je suis parti vers les postes de responsable et ingénieur en ligne management. Donc, c'était un bon déclin. Quand on apprend les différents outils, c'est super intéressant parce que ça fait un peu la boîte à outils un peu magique. Je l'ouvre, je me sers, il y a plein d'outils et je me dis « Waouh, super, je suis sûr que si ça, je le vends aux opérateurs ou aux techniques ou même à des managers, ça va être tout. » Parce que moi, je suis convaincu de l'outil, on va dire. Après, sur le terrain, ce qui est différent, c'est qu'en face de nous, il y a des femmes et des hommes qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Et moi, le gros frein que j'ai pu rencontrer, le Lean, on a une étiquette, on va dire, qui a mal été vendue au début, qu'on s'est arrivé et que ça s'est un petit peu démocratisé. Comme quoi, c'est un petit peu là pour supprimer certaines activités, etc. Donc, cette étiquette, un peu comme l'étiquette du qualiticien, elle n'a pas trop trop bougé. Alors, elle tend à évoluer positivement, donc c'est bien. Mais on va dire que le frein, c'est la conduite au changement parce que l'outil que moi, je juge top est vraiment hyper intéressant à utiliser. Quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis des années, lui, se pose la question, mais qu'est-ce qu'il veut me faire utiliser et pourquoi je ne changerai pas ? Et c'est là où ce que je trouve intéressant avec le Lean, c'est qu'en fait, il y a des outils qui sont assez lourds dans le sens où on n'est plus sur la gestion de projet. Et après, il y a des tout petits outils, des petites améliorations qu'on peut utiliser sans directement dire que ça vient du Lean. Et dire derrière, voilà, une fois que ça a bien marché, que la personne a adopté et que la personne s'est laissée embarquer dans cet atelier-là, lui dire, voilà, ce qu'on vient de faire, ça vient de, ça s'appelle le Lean, ça s'appelle le tel outil. Montrer aux collaborateurs de l'entreprise que le Lean, ça marche, c'est clair qu'en termes de communication, j'ai envie de dire même que c'est un autre travail. Ouais, c'est clair, mais en plus, c'est hyper important parce que des fois, tu vas faire un, tu vas mettre en place un petit processus, tu vas mesurer l'avant et mesurer l'après et tu vas montrer que du coup, il y a eu un gain. Alors déjà, le premier truc, c'est que l'opérateur, s'il faut, il ne l'a même pas vu. Nous, on n'est pas des machines qui comptent, on est des machines émotionnelles, donc des fois, on ne se rend pas compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur la productivité, certains petits changements, alors qu'à la fin de la journée, on se pose et on fait, ah ouais, putain, en fait, j'ai fait 100 tables aujourd'hui, je n'en ai pas fait deux, quoi. Ouais, c'est clair. Mais des fois, les changements, on n'arrive pas à les détecter, donc déjà, tu le montres à l'opérateur, ensuite, tu as le manager qui, lui, n'est pas sur la chaîne de production mais qui gère les opérateurs. Pareil, si jamais tu ne lui montres pas par A plus B que regarde, il y a eu un changement en faisant ça, il ne va peut-être pas pousser la démarche et c'est normal. Et puis après, tu as le directeur qui est encore plus loin du truc parce qu'il est sur d'autres fonctions et d'autres décisions. Pareil, il faut lui montrer que la démarche, elle est en train de porter ses fruits et que lui aussi, du coup, il doit donner plus de liberté aux équipes pour qu'elles fassent plus de choses, quoi. Changer tout un processus des mentalités, c'est non, on ne va pas faire ça en une semaine, quoi. C'est long, c'est très long et comme on le voit, enfin comme on le dit souvent dans le Lean, les petits gains, il faut vraiment les standardiser, les garder et bien montrer qu'on avance pas à pas, quoi. Il ne faut pas partir en partant sur des projets où on veut utiliser des outils du Lean et tout ça. Il ne faut pas s'attendre à avoir une grande victoire au bout de deux semaines, un mois, deux mois. Bon, j'ai l'impression que le plus dur, en fait, dans tous les projets d'amélioration continue, c'est de montrer que ça bouge. Exactement, c'est exactement ça. En fait, pour moi, c'est les deux gros piliers qu'il y a autour de… parce que les outils du Lean, évidemment, quand on les apprend et comme on l'a dit tout à l'heure, quand on les apprend en cours, etc., on est très vite convaincu que ça peut être efficace. Par contre, quand on arrive en entreprise, il y a le côté le faire adhérer et derrière, que ça marche, le communiquer, quoi. Les nouvelles générations qui arrivent, elles sont assez concernées, on va dire, par qu'est-ce que la direction pense de moi, en tout cas, quelle est ma place dans l'entreprise. Alors là, je te rejoins à 10 000 %. C'est vrai que j'ai dressé un constat un peu pessimiste, mais je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il va y avoir des changements culturels à ce niveau-là énormes, notamment rien que par le fait qu'aujourd'hui, un jeune qui sort d'école, il ne cherche pas un taf pour l'argent. C'est clair, mais c'est exactement ça. C'est fini, c'est fini. Et de même que moi, les jeunes opérateurs que je rencontre, c'est des métiers passion. Ils fabriquent des voitures, ils fabriquent des tables, ils fabriquent des avions. C'est aussi des métiers passion parce qu'en fait, on est une génération, la mienne, je pense, comme la tienne et celle qui arrive, qui est en quête de sens. Et donc, du coup, qui a envie que ces idées soient entendues, etc. Et donc, ça va apporter des nouveautés. Mais derrière, tu vois, c'est est-ce qu'on va avoir le temps de former ? Parce que la génération des décideurs, ce n'est pas la génération Y encore et ce n'est pas la nouvelle génération. Et est-ce que la génération des décideurs va être prête à accueillir cette vague de gens qui vont vouloir du sens et qui vont vouloir qu'on les écoute et qu'on teste leurs idées et qu'on les laisse faire des erreurs, tu vois ?